Les opérations sérieuses n'ont pas encore été déclenchées par l'armée congolaise de la partie ouest du territoire de Béni. La Covation pour le respect des droits de l'homme s'inquiète de la prolifération des groupes armés négatifs qui opèrent en Roitelet depuis un certain temps. Tous se déchargent sur la population civile. La CRDH alerte sur la présence des rebelles présumés à DEF près de Maïmoïa, à territoire de Béni. Cette structure de défense des droits de l'homme indique que ses assaillants se seraient installés. La partie ouest du secteur de Béni est tellement pourrie par la présence des groupes armés, y compris maintenant ce criminel né de l'ADEF. Et nous nécessitons de demander à notre armée de traquer tout ce monde-là, de traquer, de traquer tous ces rebelles-là pour que finalement la zone soit sécurisée et que l'autorité de l'État soit rétablie. Dans sa casquette de député provincial du Nord Kivu, Japon Ngangondi regrette qu'il n'y ait jusque-là pas d'opérations militaires sérieuses contre les égorgeurs. Un audit des moyens affectés aux opérations soukola 1 depuis octobre 2019 est envisagé par les députés du Nord Kivu. Nous sommes en train d'engager des démarches pour qu'une commission d'audit qui viendra vérifier la façon dont les moyens de l'État qui sont toujours affectés dans ces opérations est gérée. Donc ça c'est un combat que nous avons déclenché et nous voulons voir clair. Même si de l'autre côté, je voudrais parler de la majorité parlementaire, on a toujours bloqué au niveau de Kinshasa les initiatives pour les contrôles dans ces secteurs. Mais nous passons, nous devons continuer à nous battre parce que la paix c'est une nécessité. Les voix se sont élevées depuis lundi dernier en ville et territoire de Béni pour protester contre la recrudescence de la sécurité et la persistance des massacres. Certains jeunes se disent prêts à combattre les rebelles aux côtés des phares décès.